Les concours administratifs et d'entrée à l'ENA pour l'édition 2023 sont officiellement lancés avec des innovations. Les inscriptions débutent le lundi 24 avril pour les concours administratifs et le mercredi 19 avril pour ceux d'entrer à l'école nationale de l'administration. Ce sont au total 500 concours qui sont lancés cette année, 152 de recrutement nouveau et 348 de promotion. Les compositions se tiennent à Abidjan et dans neuf villes de l'intérieur. Cette année, les limites d'âge ont été augmentées de deux ans, de sorte que là où la limite d'âge était précédemment de 40 ans, on passe à 42 ans et là où la limite d'âge était de 45 ans, on passe à 47 ans. Selon Anne-Désirée Houloto, les innovations annoncées, notamment l'augmentation des limites d'âge, s'inscrivent dans la volonté du président de faire de 2023 l'année de la jeunesse. La patronne des fonctionnaires de Côte d'Ivoire a invité les candidats et tous les acteurs de la chaîne de l'organisation des concours à plus de responsabilités. Je vous exhorte plutôt à prendre ce temps-là pour encadrer nos jeunes qui veulent entrer à la fonction publique, pour qu'ils travaillent, pour qu'ils profitent des cours en ligne qui leur seront mis à disposition de façon gracieuse. Je voudrais les inviter, pour ce qui concerne l'ENA, à être assidus aux séances de formation et de mise à niveau. C'est à ce prix-là qu'ils mériteront d'entrer à la fonction publique. Je voudrais encourager les futurs candidats à apprendre les bonnes pratiques. Je voudrais les encourager à faire confiance à leur administration. Les concours administratifs 2023 et ceux d'entrée à l'ENA sont placés sous le triptyque transparence, équité et célérité. Sous-titrage ST' 501